Bonjour Namaste et bienvenue dans votre routine de yoga banane. Aujourd'hui je vous propose un thème qui est spécial aux femmes. Pour les hommes qui sont parmi nous, vous pouvez aussi faire cette session en vous concentrant sur votre apaisement, votre détente et en mettant de côté un petit peu les parties féminines. Mais vous êtes tout à fait les bienvenus sur cette séance également. Puisqu'elle est spéciale pour les femmes, vous vous en doutez peut-être, peut-être que vous l'avez découvert dans la newsletter, il s'agit de nos périodes, de nos règles. Aujourd'hui, hier plutôt, nous avons eu la pleine lune dont je vous ai parlé sur les postes, sur les réseaux publics. D'ailleurs j'espère que vous avez pu les découvrir pour découvrir les influences de cette pleine lune. Mais en général, le cycle d'une femme est calé sur le cycle lunaire. Donc parmi vous, celles qui ont encore leurs règles, je suis sûre qu'il y en a au moins la moitié qui ont aussi leurs règles comme moi. Ou alors peut-être sur le début du cycle, au niveau de la nouvelle lune. Mais ceci étant dit, nous allons vous donner les outils nécessaires pour apaiser vos douleurs pendant vos règles, mais également pour rebooster votre morale. Le moment des règles, c'est le moment où toutes les hormones sont au plus bas. Je ne sais pas pour vous, mais moi je ressens beaucoup le pic de progestérone qu'il y a juste après l'ovulation qui va justement venir déclencher les règles. Mais à ce pic de progestérone, je suis beaucoup plus sensible, beaucoup plus susceptible et parfois même vraiment sous tension. Et donc ensuite, on a vraiment ce down au niveau des hormones qui fait qu'on peut avoir une baisse de morale, une baisse de motivation. Et c'est ok, il faut l'accepter bien entendu, puisque de toute façon, nous n'avons pas le choix. Et justement, s'accorder du temps à soi pour se ressourcer, pour se redonner justement de l'amour, de la confiance et pouvoir reprendre un nouveau cycle tranquillement. Donc je vous invite à venir vous asseoir en tailleur sur votre tapis ou dans une autre position assise. Vous pouvez tout à fait commencer sur une chaise. Vous pouvez tout à fait aussi être allongé dans votre lit Si les règles sont vraiment douloureuses, commencez en étant allongé dans votre lit. Ça ne posera aucun souci. Si vous êtes allongé, n'hésitez pas à venir refermer vos genoux pour justement détendre la partie de votre ventre et éviter les douleurs. Si vous êtes assis, je vous invite à venir déposer le dos de vos mains sur vos genoux. Vous vous grandissez, vous roulez vos épaules vers l'arrière et vers le bas et vous venez fermer les yeux. Respirez calmement, profondément. Activez une respiration consciente. Reconnaissez l'état actuel de votre corps et de votre esprit. Comme je vous l'ai dit, la période des règles est un moment où les hormones telles que l'oestrogène et la progestérone sont à leur niveau le plus bas, influençant notre humeur et notre énergie. Accueillez ces sensations sans jugement et utilisez la respiration pour éviter la sérénité et l'acceptation. Gardez vos yeux fermés et vous allez venir activer notre mantra. Vous allez venir répéter avec moi l'affirmation positive suivante. Je respecte les rythmes de mon corps et j'accueille avec bienveillance chaque phase de mon cycle. Mon souffle m'apporte calme et équilibre, nourrissant mon corps et mon esprit. Je respecte les rythmes de mon corps et j'accueille avec bienveillance chaque phase de mon cycle. Mon souffle m'apporte calme et équilibre, nourrissant mon corps et mon esprit. Je respecte les rythmes de mon corps et j'accueille avec bienveillance chaque phase de mon cycle. Mon souffle m'apporte calme et équilibre, nourrissant mon corps et mon esprit. Vous laissez ces mots résonner en vous, vous les laissez vibrer en vous, vibrer dans chacune des cellules de votre corps. Gardez vos yeux fermés et nous allons continuer avec notre pranayama, notre technique de respiration. Cette technique va pouvoir vous aider à soulager les douleurs du bas du ventre. Justement, pendant les règles, si vous avez d'autres douleurs, vous pouvez tout à fait utiliser cette respiration. En fait, on va combiner Ujjayi, Ujjayi Breath, la respiration victorieuse, avec une vibration, une légère vibration interne. On décrit souvent Ujjayi comme la respiration du son de l'océan. et la vibration créée par cette respiration peut aider à détendre les muscles abdominaux et à apaiser la douleur. Vous respirez d'abord normalement et puis doucement, vous allez introduire la respiration Ujjayi. Vous allez refermer votre glotte, vous allez fermer votre gorge comme si vous vouliez resserrer votre gorge et vous allez inspirer et expirer en faisant vous frotter l'air dans votre gorge, comme ça. Vous produisez un son doux, et apaisant, semblable aux murmures de l'océan ou au bruissement des feuilles. Concentrez-vous sur le son de votre respiration. Cela aide à concentrer l'esprit et intensifier l'effet apaisant de la pratique. Puis, pour rajouter la vibration, vous allez essayer de la rajouter lors de l'expiration, en visualisant cette vibration se propager vers le bas de votre ventre. Imaginez qu'avec chaque expiration, avec chaque vibration, cette vibration apporte chaleur et détente dans la zone abdominale, aidant à soulager les crampes et les douleurs. Faites comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Encore trois fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Et la dernière. Puis, vous reprenez une respiration calme et naturelle. Vous respirez. Et quand vous êtes prêts, vous allez venir ouvrir les yeux avec les souris et amener vos mains en amasdées au niveau du cœur. Venez frotter vos mains l'une contre l'autre. Créer de l'énergie, de la chaleur. Puis, venez placer vos mains devant votre visage. Puis, faites glisser vos mains sur votre visage pour détendre votre visage. Lorsqu'on a des phases douloureuses, notre visage retranscrit ces douleurs. Et en venant d'étendre votre visage, vous permettez également de soulager vos douleurs. Vous pouvez venir ici concentrer un petit peu entre vos sourcils, venir malaxer entre vos sourcils, l'endroit où on peut froncer les sourcils lorsqu'on a mal. Puis, vous venez ensuite à l'étirer vers le ciel, vers votre cuir chevelu. Puis, vous allez venir ici étirer le côté de vos nez, votre dé, de vos narines, en venant lisser vos narines. Puis, avec vos mains, vous venez étirer votre menton. Donc, vous appuyez sur votre menton et vous remontez vers vos oreilles. Puis, vous revenez frotter vos mains l'une contre l'autre. Créer de l'énergie, de la chaleur. Allez-y, frottez plus vite et plus fort. Puis, venez placer vos mains sur votre ventre. Ici, vous transférez votre chaleur, votre amour, votre confiance en vous au niveau de votre bas du ventre. Puis, vous pouvez venir faire des petits cercles avec vos mains sur votre ventre. Respirez calmement, profondément. Et puis, vous allez relâcher vos mains sur vos genoux. Et on va passer à quatre pattes pour venir directement dans la posture balasana, la posture de l'enfant. Donc ici, vous êtes d'abord à quatre pattes. Vous allez venir poser votre bassin, vos fesses, sur vos talons. Si vous n'arrivez pas à poser vos fesses sur vos talons, vous pouvez placer un coussin entre vos cuisses et vos mollets. Et vous venez poser votre front sur le sol. Ici, vous pouvez garder vos bras loin devant vous. Ou alors, si vous avez vraiment de fortes douleurs au niveau du ventre, gardez vos mains au niveau de votre bas du ventre et venez vous pencher vers l'avant. Ici, vous respirez. Vous essayez de respirer dans votre ventre pour vous permettre de masser votre ventre. Cette posture permet de détendre votre corps, votre ventre, mais aussi d'apaiser votre système d'amnés. en aménant de la détente dans votre corps. Et au niveau de votre système nerveux, vous permettez à votre morale d'être apaisée et de se rebooster. Respirez calmement, profondément. puis vous venez vous redresser. Vous montez sur vos genoux. Vous êtes debout sur vos genoux. Si jamais vous avez des douleurs au niveau des genoux, vous pouvez placer le coussin sous vos genoux pour limiter l'appui, la contrainte sur vos genoux. Puis vous venez pousser vos hanches en avant pour ouvrir votre cœur. activez la confiance en vous. C'est la posture du chameau. Si vous voulez même aller plus loin dans cette posture du chameau, vous pouvez retourner vos orteils et venir vous appuyer sur vos talons. Ouvrez votre cœur. Peut-être que ça va faire mal au niveau du ventre, alors ne forcez pas trop. Essayez plutôt d'allonger votre dos plutôt que de chercher une cambrure maximale. Soufflez, restez. Puis revenez les épaules au-dessus des hanches et libérez votre genou droit. Posez votre pied droit en avant et ici, on va venir pousser son bassin vers l'avant. Tirez bien votre hanche droite vers l'arrière et vous avez le genou gauche sur le sol. Inspirez. Et ici, on va venir lever les bras vers le ciel. Ouvrez les bras. Inspirez. Connectez vos poèmes de main l'une à l'autre et on vient faire une torsion en faisant poser son coude gauche sur son genou droit. Et vous respirez dans votre ventre. Inspirez. Vous redressez les bras vers le ciel. Peut-être que vous allez perdre les pieds, ce n'est pas grave. Soufflez, ramenez votre poids du corps au-dessus de votre genou gauche. Ramenez votre genou droit sur le sol et on fait la même chose de l'autre côté. Vous libérez votre pied gauche de l'embout. Vous basculez votre poids du corps vers l'avant. Tirez bien votre hanche gauche en arrière. Poussez la hanche droite vers l'avant. Allongez votre dos. Inspirez. Ouvrez les bras. Etirez les mains vers le ciel. Descendez vos mains en amasté et tournez vos épaules sur la gauche pour poser votre coude droit sur le jet de gauche. Allongez le dos. Respirez. Allez, on tire bien sa hanche-poche vers l'arrière. Posez l'étirant au niveau des hanches et respirez dans votre main. Puis venez vous redresser. Étirez les bras vers le ciel. Ramenez les bras le long du corps. Puis venez reposer votre genou gauche sur le sol. Ici, vous posez vos mains à plat sur le sol. Vous retournez vos orteils. Vous levez les hanches vers le ciel pour venir en chiant vers l'avant. Allongez le dos. Allongez la colonne. Étirez votre cotis vers le ciel. Puis venez croiser une jambe au sol. Croisez l'autre derrière. Et venez vous asseoir sur votre tapis. Ici, vous libérez vos jambes devant vous. Et on va venir faire la posture de la torsion assise. Vous allez venir tendre votre jambe droite. Croisez votre jambe gauche par-dessus votre jambe droite. Ici, si vous n'avez pas de douleur au niveau du genou, vous pouvez même replier votre jambe droite pour aller plus loin dans l'étirement et la torsion. Puis vous venez attraper votre coude, votre genou gauche avec votre coude droit et tournez vos épaules. Regardez par-dessus votre épaules gauche. respirez dans votre menthe. Autant la posture de la fente basse est difficile à faire sur un lit, autant le balasana, la posture de l'enfant et cette posture-là, vous pouvez les faire directement dans votre lit. inspirez, revenez les épaules face, tendez votre jambe droite si vous l'aviez pliée, décroisez votre jambe gauche, tendez la jambe gauche, pliez la jambe droite, croisez la jambe droite par-dessus la jambe gauche, venez replier votre jambe gauche si vous pouvez, attrapez avec votre coude gauche votre genou droit et regardez par-dessus votre épaule droite. Essayez de bien descendre votre hanche droite vers le sol au maximum. respirez toujours dans votre ventre au maximum dans votre ventre pour apaiser vos douleurs. Vous pouvez même réactiver la respiration ujjayi qu'on a fait au début avec la vibration. puis vous revenez excusez-moi les épaules face pardon on commence par tendre la jambe gauche décroisez la jambe gauche et venez cette fois-ci replier votre pied gauche donc les deux jambes sont pliées et ici vous allez venir pencher en avant relâcher votre tête vers l'avant vos mains sont sur vos pieds ou sur vos tibias et vous respirez à nouveau dans votre ventre puis vous venez vous redresser et avant de passer nos postures allongées de détente on va faire deux postures un petit peu plus actives pour venir activer sa motivation et se rebooster le moral également donc ça va être la posture du petit pont et la posture de l'angle assis allongé donc l'angle droit vous allez venir d'abord vous allongez sur le dos vous posez vos pieds sur le sol et ici vous avez deux options soit vous êtes vraiment complètement à chaise et vous n'avez pas la possibilité de pousser sur vos jambes trop longtemps et donc dans ce cas-là je vous propose de venir placer un bloc en fait vous allez soulever votre bassin et venir placer un bloc sous votre sacrum et ici vous allez rester là quelques respirations pour vous permettre de profiter de cette posture de cette légère inversion qui va vous détendre votre système nerveux ou alors vous le faites de manière active sans le bloc vous poussez sur vos pieds vous levez loin je vous défend peut-être à quel niveau de votre cycle vous en êtes si c'est au plus fort de vos douleurs peut-être favorisez la posture que vous êtes détendue respirez en poussant vos ranges vers le ciel on essaye de respirer dans son ventre à l'inspiration vous rentrez le ventre à l'expiration vous resserrez vos abdominaux puis doucement on vient déposer son dos sur le sol une deuxième posture qui peut-être dynamique ou détendue également c'est la posture de l'angle droit vous allez venir poser vos pieds sur un mur si vous voulez être détendu vous gardez les pieds tendus vers le ciel si vous voulez rester actif ici vu que vous contractez vos abdominaux si vous n'avez pas les pieds contre un mur contractez également votre péline c'est très important cette posture va permettre d'aider à la circulation du sang permet de faire circuler le sang de vos pieds remonter le menthe de vos jambes surtout pour les personnes qui ont une circulation d'utilité insérez et soufflez relâchez vos jambes dans le prévisé attrapez vos genoux et serrez vos loups contre vous continuez de respirer dans votre ventre vous pouvez réaccider la respiration au jambes au jambes pour les gens pour les jambes et de vos jambes Puis avant de terminer, on va déposer ses genoux sur la droite, garder ses épaules sur le sol et regarder sur la gauche. Gardez bien vos épaules à plat et respirez dans votre ventre. Puis de l'autre côté, ramenez vos genoux sur le ventre, déposez vos genoux sur la gauche et regardez sur la croix. Permettez à votre dos de se détendre à chaque respiration, chaque respiration vous essayez de détendre un petit peu plus les tensions qu'il y a dans votre corps. Puis vous ramenez vos genoux sur votre ventre et on termine par la posture de l'ADF allongé, le papillon allongé. On vient écarter les genoux, les plantes de pied sont l'une contre l'autre. Et ici, si vous voulez même accentuer l'ouverture de votre cœur, vous pouvez venir placer une serviette roubée sous vos homoglates ou même un bloc pour favoriser l'ouverture de votre dos. Vous pouvez même lever les bras au-dessus de la tête. Ressentez la détente, comprenne cette posture. Respirez profondément. Doucement, quand vous soyez prêts, prêts, vous pouvez relâcher les bras au long du corps, resserrez les genoux et venir étendre vos jambes sur le sol. Peut-être légèrement écartés, les bras légèrement écartés. N'hésitez pas à vous couvrir avec un châle pour vous remettre sous la couette si jamais vous étiez resté dans votre lit. Fermez vos yeux et respirez tranquillement. Ce moment est essentiel pour vous permettre d'intégrer les bénéfices de la séance. Prenez votre temps. Soyez connecté à vos sensations. Et vous pouvez reprendre votre affirmation positive. Je respecte les rythmes de mon corps et j'accueille avec bienveillance chaque phase de mon cycle. Mon souffle m'apporte calme et équilibre, nourrissant mon corps et mon esprit. Vous respirez profondément. Vous vous laissez aller. Vous vous sentez bien. Vous pouvez être fiers du moment que vous vous êtes accordé. Et puis quand vous êtes prêts, prêtes, vous pouvez venir rejoindre votre tapis en position assise. Une fois que vous êtes en position assise, vous pouvez ramener vos mains en amesté au niveau du cœur. Pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à rajouter la vibration du son homme. Et sinon, on vient fermer les yeux. Puis amenez les mains au niveau du front pour rendre nos pensées positives. Les mains au niveau des lèvres pour rendre nos paroles positives. Et les mains au niveau du cœur pour rendre nos émotions positives. Prenez une dernière grande, profonde inspiration. Gonflez le ventre. Et soufflez la pouche ouverte. Puis vous pouvez ouvrir vos yeux avec le sourire et vous applaudir pour avoir pris ce temps pour vous, pour vous être accordé ce moment aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Surtout, si vous n'avez plus vos règles, n'hésitez pas également à partager cette séance à votre entourage, à vos proches peut-être, à vos enfants qui, elles, ont des douleurs au moment des règles. Je suis sûre qu'il y a dans votre entourage certaines personnes qui se sont déjà plaintes de leur période et de leur douleur. Donc, n'hésitez pas à leur partager. Ça les aidera à se sentir mieux pendant cette période qui, chez les femmes, peut-être parfois très difficile. En tout cas, n'hésitez pas, laissez vos commentaires, likez, abonnez-vous à Yoga Banane. Et je reste bien entendu pour répondre à tous vos messages. Je répondrai également à vos messages sur les replays si vous les laissez sur les vidéos. Allez, j'envoie des gros bisous à tout le monde. Beaucoup d'amour pour ceux qui doivent partir tout de suite. Et bien sûr, je commence à lire vos messages dès maintenant. Prana du cœur dit oui, ma fille de 17 ans souffre souvent. Eh bien, n'hésitez pas à lui partager cette séance pour qu'elle puisse aller mieux pendant ces moments de règles. Namasté Prana du cœur et beaucoup d'amour à toi aussi. Sonia, beaucoup d'amour à toi aussi. Namasté 4CBR, Namasté. A Aïk Sam, merci Mathilde. Namasté. Avec grand plaisir. Namasté. Et de gros bisous à toi. Sylvie Péangel, merci. Je commence à le retenir, mais continue de signer s'il te plaît. Gratitude. Merci à toi Sylvie. Je t'envoie beaucoup d'amour et une très belle journée. Natacha, très belle séance, même si je n'ai plus mes règles. Cela fait un bien fou. Tout à fait, on vient ici apaiser aussi son corps et son esprit. Donc, tu as très bien fait de faire la séance malgré le fait que tu n'aies plus tes règles. Namasté. Et des gros bisous à toi, Natacha. Aïk Bisous. Bisous à toi aussi, Sam. La Bigne Sophie, merci. Avec plaisir. Namasté, Laurence. Merci. Merci à toi, Laurence. Namasté. Bules et perles. Merci pour cette belle séance. Avec grand plaisir. Merci à toi. Et une très, très belle journée. Namasté. Premier jour de mes lunes. Séance parfaite. Yes. Et oui, je sais qu'on est nombreuses à avoir nos règles. Moi, je les ai déjà depuis quelques jours. Mais c'est toujours autour de la pleine lune. Donc, eh bien, nous sommes dans le même bateau, Sophie. Namasté. Je vais lui partager. Merci. Avec grand plaisir. Merci à toi. Et une très belle journée, Lola. Merci. Avec plaisir, Lola. Chérie. Namasté. Marie-Pierre. Merci, Marie-Baptiste. Est-ce que cette séance peut ouvrir le chakra du bas du ventre ? Alors, au niveau du bas du ventre, il y a le chakra racine et il y a le chakra sacré. L'ouvrir, je ne sais pas, venir l'équilibrer. Oui, tout à fait, puisque nous travaillons donc sur la partie des règles. La partie de la féminité. Et le chakra sacré, c'est aussi le chakra de la sexualité et de la sensualité. Donc, si tu as besoin de travailler sur ce chakra, tu peux tout à fait faire cette séance aussi. Je te souhaite une très belle journée. Marie-Pierre. Namasté. Tite Besotte. Merci beaucoup pour cette magnifique séance. Merci à toi. Beaucoup d'amour à toi aussi. Namasté. Fabiola. Merci. Des gros bisous à toi aussi, Fabiola. Lynn Pléga. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Bon dimanche à toi aussi. Namasté. Célia. Namasté. Beaucoup de douceurs ce matin, Marie-Mathilde. Quel est ce bel endroit ? À demain sur des tapis. C'est chez mon chéri. Nous sommes dans le nord de la France. Et c'est chez mon chéri. Voilà. Des gros bisous à toi. Une très belle journée et beaucoup d'amour. Namasté. Que faire pour des douleurs ? Ludovic, tout dépend des douleurs. Tout dépend de qu'est-ce qui a créé tes douleurs également. Et je t'invite à déjà commencer par pratiquer le yoga. Puisque l'immobilité n'est pas la solution lorsqu'on a des douleurs. Peu importe d'où elles viennent, il faut continuer de bouger. Il faut se donner de la mobilité. Et du renforcement pour venir soulager ces douleurs. Mais la meilleure façon pour toi de commencer à trouver des réponses. C'est de faire le défi yoga à 7 jours. 7 jours de yoga. Et possiblement d'intégrer la Team Banana. Où là, je pourrai répondre vraiment en détail à tes questions. Et pouvoir t'accompagner au sein de la Team Banana. Je te souhaite une très belle journée Ludovic. Namasté. J'espère encore participer à ce live. Belle journée en perspective. Yes. N'hésite pas à refaire autant de séances que tu le souhaites. Aller parcourir également la page publique. Pour trouver d'autres thèmes qui peut-être t'inspireront. Namasté. Et des gros bisous à toi. Mimiloumi. Mimiloumi. Belle et douce journée. Belle séance. Merci beaucoup. Mimiloumi. Namasté. Et de gros bisous à toi. Sylvie. Merci Marie-Mathilde pour cette douce séance qui fait du bien. Bon dimanche. A demain. A demain Sylvie. Merci pour ton message. Namasté. Et de gros bisous à toi. Nadine. Merci à même. Bon dimanche à tous. Gros bisous. Merci à toi Namasté. Des gros bisous. Yes. Merci. Avec plaisir. Je suis là pour répondre à vos questions. Alors. Je ne sais pas si j'ai réussi à bloquer la glotte. Je veux l'expliquer à ma fille. Alors. Pour bloquer la glotte. En fait. Tu peux essayer déjà de ressentir l'ouverture de ta glotte. Lorsque tu. Lorsque tu veux faire de la buée sur une vitre. Tu viens réchauffer ton air en. Et en fait ici. Tu vas ouvrir ta bouche. Mais les cordes vocales vont se resserrer. Pour justement permettre de réchauffer ta glotte. Et après tu le fais bouche fermée. Et en fait. Lorsque tu fermes la bouche. Ça referme encore plus tes cordes vocales. Et c'est vraiment ça la technique. C'est d'essayer de faire de la buée sur une vitre. Et ensuite. De faire la même chose. Mais la bouche fermée. Et de vraiment faire de l'air dans ta gorge. C'est un peu. Comme Dark Vador. Tu sais. Et bien là. Tu fais pareil. Mais la bouche fermée. Essaye de créer le même bruit. Mais sans tes mains. Juste en le faisant dans ta gorge. J'espère que ça va t'aider. Et n'hésitez pas à revenir me poser des questions. Si ce n'est pas suffisant. Nicole. Merci Marie-Baptiste. Belle séance pour le bien-être de toutes les femmes en cycle. Ou non. Beaucoup d'amour. Bon dimanche. A tous. Yoga banana. Nicole. Des gros bisous à toi. Et une merveilleuse journée à toi aussi. Yes. Je vois mieux. Merci. Trop bien Cathy. Merci beaucoup. Allez. Je passe maintenant au message sur Facebook. Hop. Je n'ai plus de son du tout. Pourtant j'ai du son ici. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être essaye de quitter et revenir. Yes. Tout à fait. Yes. Myriam. Je fais la séance plus tard. Pas de problème. Alors Willi dit donc que cette posture peut favoriser la circulation. En effet. Le fait de mettre une déclive favorise la circulation du son. Paola. Merci beaucoup pour cette belle séance. Moi le son A. Le son a été ok. Bon dimanche. Merci beaucoup Paola. Namaste. Et un bon dimanche à toi aussi. Merci pour ton retour. Agnès. Merci Marie-Baptiste. Ménopausée. J'ai apprécié cependant la séance. Oui. Je sais que parmi les membres de la team et aussi ma communauté. Il y a beaucoup de personnes qui sont ménopausées. Ou beaucoup de femmes qui sont ménopausées. Mais il n'y a aucun souci à pratiquer cette séance. Au contraire. Elle permet l'apaisement. Je vois aussi pour les hommes. Bien entendu. Les hommes. Vous pouvez aussi pratiquer cette séance. Parce que. Eh bien. Elle va favoriser également la digestion. Et la détente. La détente du système nerveux. Et la détente du corps et de l'esprit. Donc vous pouvez tout à fait pratiquer cette séance. Elle est spécialement conçue pour les femmes qui ont leurs règles. Mais elle peut tout à fait correspondre à tout un tas d'autres personnes. Et également les hommes. Agnès. Merci Marie-Baptiste. Pardon. Je viens de lire ton message. Des gros bisous à toi Agnès. Et une très belle journée. Gisèle. Bon dimanche. Et merci pour cette séance. Avec grand plaisir. Merci à toi Gisèle. Et beaucoup d'amour également. M'amaste. Stéphanie. Merci. Bon dimanche. Tout en douceur. Merci beaucoup Stéphanie. Un bon dimanche à toi aussi. Et des gros bisous France. Belle journée. A demain Marie-Mathilde. Merci beaucoup. Une très belle journée à toi aussi France. Et on se retrouve demain pour une nouvelle semaine de Yoga Banane. Stéphanie. Merci pour ce merveilleux moment de détente. Avec grand plaisir. M'amaste. Des gros bisous à toi. Quel beau dimanche. Merci beaucoup. Un bon dimanche à toi aussi. M'amaste. Un petit coucou de Madou. Je ferai la séance plus tard. Oui. Je l'enverrai à mes filles. Bon dimanche. Gratitude. N'hésite pas en effet. Ça leur fera du bien. Je t'envoie beaucoup d'amour. M'amaste. Et de gros bisous à toi. J'ai entendu ma fille. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est bien. Non. Apparemment. Des gros bisous à toi Madou. M'amaste. Et une très belle journée. À Zaza. Merci pour cette belle séance. Elle m'a soulagé mon bas du dos. Parfait. M'amaste Zaza. De gros bisous. Et une très belle journée. Viens. Tu viens. Viens ma chérie. Viens. Viens dire coucou. Oh. Coucou ma chérie. Alors. Alors ma fille. Regarde là. Oh. Coucou. 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 Ah oui. Coucou. Tu dis coucou. Moi. Je te veux. Qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux. Oui. Vas-y. Oui. Si tu veux. Prends la boîte. Bah. Eh oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Tu veux l'ouvrir. Essaye. Vas-y. Allez. Je continue de répondre au message. Géraldine. Un vrai bonheur chaque dimanche. Merci beaucoup. Bon dimanche à toi. Et des gros bisous. Zoubita. Merci. Je partage la séance. Bon dimanche. Allô. Eh oui. Tu prends les micros. Oui. Oui. Tu prends les micros ma chérie. Tu sais que tu n'as pas le droit. Ah oui. Ah oui. Eh oui. Alors. Coucou. Tu viens. Viens. Eh oui. On met les micros. Tu veux accrocher les micros. Tu ne veux pas. Eh oui. Tu veux faire comme le... À la bouche. Tu le sais. À la bouche. Alors. On continue. Bernadette. Bonjour Marie-Mathie. De la team. Moi aussi. Ménopausé. Ça ne fait que du bien. De bouger son corps. Merci. Bon dimanche à tous. Bon dimanche. Un bon dimanche à toi aussi Bernadette. Tu as tout à fait raison. Même si tu n'as plus tes règles. Tu peux faire cette séance. Et je te fais des gros bisous. Et je t'envoie beaucoup d'amour. Merci. Oui. Tu viens. Viens dire coucou. Saloua. Bonjour. Merci pour cette séance. Je suis ménopausée. Mais ça m'a fait du bien. À mes êtres douleurs. Bon dimanche. Gros bisous à toi. Et des gros bisous. Je peux lui transmettre directement. Viens ma chérie. Viens. Viens faire un gâté à maman. Viens faire un gâté. Oui. Un gâté. Comme tu veux. Mais si tu veux, tu viens. Tu veux faire le yoga ? Pourquoi ? Fais une posture de yoga. Fais le chien tête en bas. Bravo. Attends, je vais passer vous la voyez. Restez, restez, restez. Voilà. La posture de yoga. Chien tête en bas. By Elena. Bravo. Allez, lève une jambe. Chien à trois pattes. Vas-y. Chien à trois pattes. Lève une jambe. C'est bien. C'est pas grave. Bravo. Bravo, ma puce. Oui. Futur yogi. Yogi dans l'âme. Elle est des gros bisous, Saloua. Merci pour ton message. Myriam. J'ai loupé. Je referai la séance. Yes. Je vais la poster en replay. De toute façon. Bernadette. Pareil. Je la poste. Et je vous souhaite une très, très belle journée. Qu'est-ce qu'elle a grandi ? Elle est toute mignonne. Elena. Oui. Merci beaucoup. Coucou Elena. Bisous, câlins. Merci. Merci pour ton message. Viens, on va dire au revoir. Viens. Viens, ma chérie. Viens. Viens, ma puce. Viens, on va couper la vidéo, là. Viens. Allez, viens, ma chérie. Non, tu ne veux pas ? Moi, je dis au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais ? Au revoir. Ok. Bon. Eh bien, elle ne veut pas revenir. Moi, je vous envoie de gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Bravo pour la belle posture. Elle est trop mignonne. Merci, Myriam. Oui, c'est vrai qu'elle commence à bien savoir, à bien comprendre ce que je fais. Et ce que je lui demande, c'est très agréable. Trop mignonne, un bon début, Elena. Ça y est, elle connaît bien la posture du chien tête en bas. Oui, c'est la posture mythique. Du coup, elle sait ce que c'est. Mais normalement, elle sait même lever la jambe depuis qu'elle a essayé. Mais elle n'était pas bien placée pour la faire. Ce n'est pas grave. Allez, une très belle journée à tous. Namasté. Et on se retrouve demain pour les membres de la team. Les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, pour une nouvelle semaine de routière. De gros bisous. Beaucoup d'amour. Namasté. Namasté. Namasté.